Notre objectif, c'est de nous développer, de travailler de plus en plus vers les professionnels que sont les architectes. On se promène aujourd'hui à travers la France pour rencontrer nos fabricants. Et nous sommes aujourd'hui avec vous, donc Sabine, vous représentez la société Clipso. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre société et l'accompagnement aujourd'hui à travers le projet Campus ? Bonjour Franck, je suis ravie de vous recevoir chez Clipso aujourd'hui. Dans votre pérégrination de découvertes des entreprises, Clipso est une entreprise familiale, créée par M. Geiss il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui dirigée par son épouse Mme Catherine Geiss. M. Geiss était le concepteur du principe Clipso. Clipso est donc un fabricant de textiles techniques, de base polyester enduit de polyuréthane, qui existe en 5 mètres de l'aise, ce qui permet de traiter des très grands volumes. Il est aujourd'hui décliné en mur, en plafond, mais également en cadre, en totem, en cloison, en séparateur de bureaux. Nous sommes fiers de proposer des textiles qui sont aujourd'hui respectueux de l'environnement, qui répondent à la quantité de besoin de tous les acteurs du bâtiment et de l'aménagement intérieur, aux architectes, aux acousticiens, aux décorateurs d'intérieur, aux designers, aux agenceurs. Il peut traiter aussi des problématiques acoustiques, en même temps que décoratives. Ce sont des toiles, comme nous le disons dans notre jargon, tendues à froid, c'est-à-dire que c'est une installation à température ambiante, avec donc un minimum de nuisances, pas d'odeur, pas de salissure, pas d'énergie ou très peu, pas d'électricité ou très peu, pas d'eau, pas de poussière. Une fois que l'installation est terminée, chez une personne, elle bénéficie immédiatement de son lieu. Ce sont des produits qui bénéficient des labels A+, et du label Green Guard Gold, qui sont aussi des certificats et des labels qui sont très importants et qui sont les garants de la qualité de nos produits dans ce domaine. Nos produits peuvent aussi être imprimés, donc nous maîtrisons la conception, l'impression numérique, la fabrication, et nous fournissons à nos installateurs une prestation complète d'accompagnement aussi dans tous leurs projets. Quels sont les exemples de projets justement qu'on puisse un peu illustrer aujourd'hui à notre audience ? On se targue aujourd'hui, on est même fiers de faire aussi bien des très petits projets que des très grands projets, comme par exemple le centre d'entraînement de la Fédération française de tennis à Roland-Garros, la piscine olympique de Monaco, des hôtels de grandes marques type Novotel, Mercure, Club Med, mais également des boutiques. Nous travaillons pour des très grandes marques comme Dior, Chanel, Cartier, des marques automobiles comme Ferrari, comme Lamborghini, comme Peugeot, Citroën, mais également chez M. et Mme Tout-le-Monde. Et vos projets, quel est le secteur géographique sur lequel aujourd'hui vous êtes présents ? Alors aujourd'hui nous sommes présents dans le monde entier. Notre activité est axée à 65% sur l'exportation, avec des cibles Moyen-Orient, Inde, Etats-Unis, Europe bien sûr, notre marché le plus fort outre la France qui est notre fer de lance aujourd'hui, c'est l'Europe, le Benelux, la Suisse. Donc aujourd'hui, Clipso peut être fier d'être présent partout, sur tous les continents et tous les océans presque. Quelles sont vos relations auprès des jeunes architectes, des prescripteurs en général ? Notre accompagnement aujourd'hui auprès des prescripteurs, c'est de leur fournir des supports techniques, un accompagnement tout au long du projet par notre bureau d'études, qui a la capacité de les accompagner en rendez-vous, de faire des dossiers techniques, de faire de la préconisation également dans le cadre de différents projets. Merci pour toutes ces informations. Si on devait clôturer par un dernier point, qu'est-ce qu'on peut vous apporter avec la Matériothèque Campus et qu'est-ce que vous pouvez attendre de cet avenir des étudiants architectes ? Alors la Matériothèque, pour ce qui nous concerne, peut nous apporter de la visibilité et de la notoriété, puisque comme je le disais en préambule, nous sommes fabricants, donc jusqu'à il y a quelques années, nous nous positionnions comme un industriel et aujourd'hui nous voulons être plus qu'un industriel, nous voulons apporter du conseil et être en amont et en aval des projets et faire de l'accompagnement. Et la Matériothèque et le fait de toucher des jeunes futurs architectes qui sont donc les futurs acteurs et les futurs décideurs du bâtiment, c'est pour nous un des moyens de parvenir à cet objectif. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui et à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada